Bonjour, je m'appelle Karim Guénouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos, c'est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans fil, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidé à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et plaisir d'être avec Abdullah Chourabi. Bonjour Abdullah. Bonjour. Bienvenue sur le Alhamdulillah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Alors, on est toujours en confinement, donc on se parle sur Internet. Abdullah, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi et j'espère que je serai à la hauteur de tes questions et de tes remarques. Je n'ai pas de doute là-dessus, Abdullah. Alors Abdullah, pour te présenter rapidement, tu es politologue, journaliste et chroniqueur, ex-directeur de la publication de Zamen et de Telquel, animateur de l'émission hebdomadaire bilingue de débats, Confidence de presse sur 2M. C'est une émission au Bright Time très connue, donc avec un très bon niveau d'audience. Membre fondateur du mouvement Les Citoyens, donc un think tank aussi très connu de la place marocaine. Et depuis récemment, co-responsable avec Aïsha Kley du pôle communication qui est créé au sein de la commission spéciale sur le modèle de développement. Absolument. Abdullah, c'est un grand plaisir de te recevoir. Pourquoi ? Parce que tu es reconnu pour ton esprit. Et une belle plume qui croque le pays avec des chroniques informatives, pertinentes et agréables à lire et qui vont aller puiser dans des racines et des références nationales et internationales. Donc avec une approche intellectuelle que je dirais englobante, car elle fait appel à plusieurs perspectives. Donc il y a la politique, la philosophie, l'évolution de notre société. Et un petit peu, c'est un effet miroir parce que ça permet à tes lecteurs qui sont différents d'ajuster leur regard sur eux-mêmes et sur l'actualité et de les éclairer sur notre identité commune, nos valeurs, des fois nos débats et nos clivages internes. Et tout ça vient alimenter le regard critique sur notre devenir collectif et notre démocratie en devenir. Et puis, alors là, j'ai parlé de l'esprit, il y a mis aussi l'action, l'action citoyenne. Donc je pense qu'avec tes différentes initiatives, tu participes à la libération de la parole des citoyens. Notamment, on peut parler des réseaux sociaux. Donc c'est un nouveau média ou c'est une caisse de résonance qui sert, bien entendu, à sonder l'opinion publique, mais également à engager des conversations. Donc parce que je pense que tu as un rôle très important dans ces conversations, avec ton rôle de modérateur, voire d'influenceur. Et puis, je suis ravi de cette conversation qui est privilégiée et privée. Pourquoi ? Parce que je me souviens d'avoir liké un post très touchant sur Facebook en 2016. Je crois que c'était sur la disparition de ton père de mémoire. J'avais été très touché. Tu as un parcours de succès qui est atypique et certainement inspirant pour plusieurs, issu d'un milieu social modeste, école publique, mais qui, à travers de son travail, cherche à avoir de l'impact positif. Écoute, je vais remercier deux personnes parce qu'elles ont rendu possible ce podcast. Donc il y a Amine Faiz parce que c'est lui qui m'a poussé l'idée. Et Hannah Chabawi qui, elle, a fait la mise en relation. Eh bien, qu'on salue au passage, tous les deux. Et on les remercie. Donc voilà, Abdullah, voilà pour cette petite introduction. Merci beaucoup, c'est très aimable. Merci beaucoup. Pour les chroniques et l'écriture, je n'écris plus beaucoup. Malheureusement, la télé et aussi le travail au sein de la commission, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour écrire. Je ne sais pas si on peut appeler des posts sur Facebook ou sur Twitter l'écriture. Mais bon, c'est un nouveau moyen, c'est un nouveau moyen d'écriture. Mais bon, ça ne remplacera jamais ni les livres ni les chroniques, évidemment. Tout à fait. Enfin, moi, ici, c'est mon interprétation personnelle. Est-ce que j'ai gardé de ton travail qui, effectivement, évolue et se développe ? Alors, Abdullah, si tu permets, est-ce qu'on peut démarrer par voir comment tu vois l'évolution des rôles modèles, disons, entre aujourd'hui et puis quand tu avais, disons, 15 ans ? Comment tu vois cette évolution, bien entendu, au Maroc ? Franchement, c'est une question qui est très, très difficile. Je ne pense pas qu'on a les mêmes modèles. C'est-à-dire, la question des modèles, c'est quelque chose qui change selon la catégorie d'âge, qui change selon le milieu social, qui change selon l'époque, qui change aussi selon les variations des convictions et de la vie. C'est-à-dire, ce qui était un modèle, enfin, je pense que tout le monde pourrait le faire d'une manière introspective, de se dire, voilà, à quoi ressemblait mon modèle quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans ou quand j'avais 40 ans ? On verra qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement. Ça dépend. Bon, alors, j'essaie de remonter, alors qu'on vous dit, quand on dit 15 ans, c'est-à-dire que ça remonte aux années, fin des années 80, dans ce cas-là, je pense que le modèle, quand même, c'était, il n'y avait pas grand modèle sur le terrain. Le modèle, c'était des gens, c'était soit des sportifs, et ça, ça le reste jusqu'à maintenant. Moi, je me rappelle très bien, à l'époque, le modèle, c'était Diogo Maradona, c'était l'équipe du Maroc de 86, c'était Aoueta, c'était aussi Nawal Moussaoukil pour les femmes. Mais par contre, il n'y avait pas de gros modèles qui sont de modèles politiques, qui sont des modèles académiques, qui sont des modèles de société. Il n'y avait pas beaucoup. D'abord, le champ d'information était un champ qui était extrêmement fermé. C'était très fermé, il faut se rappeler à l'époque. Il y avait une seule télévision, on n'avait pas autant de radio, il n'y avait évidemment pas Internet. Donc, les modèles, soit des modèles qu'on voyait à la télé, soit des modèles, pour certaines personnes, qu'on essayait de construire à travers les livres, si on avait accès aux livres, et à travers l'éducation. Donc, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup varié. Je pense que ça a beaucoup varié. Voilà, après 25 ans, ils ne sont pas les modèles maintenant. Oui, et aujourd'hui, tu penses qu'on a finalement un jeune d'aujourd'hui a des références aujourd'hui qui ne sont plus parlantes ? Je pense qu'il n'y a pas une seule catégorie de modèles. Comme je l'avais dit, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du milieu social, ça dépend de l'accès à l'information, ça dépend des préférences, des affinités personnelles. Évidemment que je pense que les jeunes maintenant, ils ont le champ des possibilités beaucoup plus fort et beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que maintenant, un jeune qui a 18 ans, 19 ans, il peut avoir un modèle que je n'aurais pas eu à son âge et pas dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il peut avoir un modèle dans un pays, je ne sais pas, en Russie, en Turquie, aux États-Unis, etc. et dans un spectre qui est complètement différent du mien. Donc, c'est une question qui est très, très difficile. Encore une fois, ça dépend des affinités. Je vous donnais des exemples. Comme ça, on ne reste pas dans des généralités. Par exemple, sur le plan politique, il y a beaucoup de jeunes. Quand j'étais, par exemple, au lycée, à la fac, quand je commençais à fréquenter des gens des milieux de gauche, etc., les modèles, c'était à l'époque, c'était des modèles comme Che Guevara, comme Abdelkir Mkhtabi, comme Abraham Serfati, Abdurahim Bouhabid, etc. Donc, ça, c'était les modèles d'une certaine catégorie de jeunes qui s'intéressaient à la politique. Je pense que ça persiste encore. Je pense que ça reste des références pour beaucoup de gens maintenant. Mais ça, c'est en train d'évoluer d'une manière incroyable. Je donne aussi un autre exemple. C'est que dans les années, fin des années 80-90, le mouvement islamiste était un mouvement qui est très, très fort, infiniment plus fort que maintenant. Là, on est en train de voir un recul de l'islamisme, non seulement au Maroc, mais dans le monde. On est en train de parler du post-islamisme. Donc, moi, je me rappelle dans mes souvenirs, à l'époque, les références pour beaucoup de jeunes qui étaient avec moi au lycée à la fac, c'était des références de ce mouvement islamiste-là. Il y avait, par exemple, l'Absta Miassi, sur le plan international, il y a des gens qui parlaient des combattants afghans. Il y a aussi, par exemple, certaines références à certaines figures de l'islamisme. Maintenant, plus personne ne considère ces modèles comme des vrais modèles, ou c'est peu, sans peu de personnes, parce que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup varié. Donc, la question des modèles, c'est une question qui est inscrite, bien sûr, dans le temps, dans les affinités, encore une fois, affinités personnelles, aussi dans les catégories sociales. Oui, donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment l'espace pour créer des nouveaux modèles qui soient inspirants pour accompagner le développement du pays. Mais aussi, une chose, pardon, c'est Karim, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que, aussi, ce que moi, je pourrais considérer un modèle, ne l'est pas pour une autre personne, et vice-versa. Moi, par exemple, je parlais avec un ami, et il me racontait que sa fille, qui est adolescente, quand il pose la question, voilà, à quoi tu vas ressembler quand tu seras grande, elle lui cite une blogueuse, enfin, une Instagrammeuse. C'est ça, le modèle pour une petite fille de 14 ans, 15 ans, ça peut être Instagramme, ça peut choquer, bien sûr, certaines personnes, mais bon, enfin, c'est l'ère du temps, le monde est fait ainsi. Écoute, c'est ça, écoute, on ne juge pas, on ne juge pas, mais voilà, mais il faut une diversité, il faut participer à cette diversité de modèles. Très bien. Bien sûr. Alors, Abdelaz, en deux mots, avant de parler de ton parcours, on est obligé d'aborder ton enfance, si tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît, et moi, j'avais une question sur un angle plus précis, je crois avoir compris que tu étais premier de la classe pendant longtemps, ou voilà, comment est venue cette envie d'aller plus loin que les autres, tu vois, de travailler plus que les autres, d'aller vers l'excellence ? Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai gardé ce trait, je ne suis pas un grand travailleur, je ne suis pas un énorme bosseur, même je suis un procrastinateur, je l'avoue, jusqu'à maintenant, c'est un trait que j'essaie de me battre contre ce problème et cette manie, je n'ai jamais eu ce souci d'être premier de la classe. En fait, ce qui a favorisé le fait que j'ai été premier de la classe et d'avoir fait probablement des études, j'espère, honorables, c'est le fait d'avoir une grande curiosité, un intérêt pour beaucoup de choses, une culture générale que j'ai essayé d'entretenir à travers le temps, même quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup me connaître des choses qui étaient plus grandes que mon âge, ce qui fait que ça aide beaucoup et le problème, c'est que, par exemple, dans les matières où ça demandait, il y avait une exigence de travail, j'avais de très mauvaises notes jusqu'à maintenant. Les maths, par exemple, j'étais un très, très mauvais élève, j'étais un contre, j'étais vraiment très, très mauvais en maths et c'est pour ça que j'ai mon bac, j'ai un bac en lettres. Mais, en tout cas, voilà, j'ai jamais eu ce souci-là d'être premier de la classe ou d'arriver en tête ou etc. Non, c'est juste cette culture générale, cet intérêt pour beaucoup de choses qui m'ont aidé, qui m'ont aidé pendant ma scolarité. Voilà, je pense que, j'espère que ça m'aidera encore. Très bien. Donc là, c'était le goût des livres. j'ai vu l'histoire de ton père qui ramenait des livres à la maison d'origines différentes etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces livres-là, tu t'en es emparé parce que tu es dans une fratrie. Mais toi, je ne sais pas si tes frères aussi ou tes sœurs ont fait la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'en es emparé. Pourquoi ? Oui. Franchement, ce sont des choses qu'on ne pourrait pas expliquer par des éléments rationnels. C'est-à-dire que, voilà, quand on est un gamin de 5 ans ou de 6 ans et qu'on prend un livre, je ne sais pas, par exemple, l'épopée de Varence Aboulouche par exemple, qui est un livre hyper, enfin, c'est une épopée, mais en même temps, c'est en 6-7 tomes avec un arabe classique très soutenu, c'est l'arabe classique je pense du 10e siècle parce que ça a été écrit sur la Pessillenne et donc, voilà, c'est quelque chose où il n'y a aucune rationalité, mais après, c'est le goût, c'est le goût qui arrive, c'est le goût de l'écrire, c'est le goût de la lecture, le goût du livre, le goût de connaître des choses, ce sont des images qui se forment aussi, ça, je pense, l'exercice le plus exaltant dans la lecture, ce sont les images qui se forment dans une tête et dans un esprit et qui nous emportent et voilà, ça qui pourrait parfois paraître comme des modèles dans la vie, que paraître comme quelque chose qui nous guide, etc. Donc, ce n'est aucune explication rationnelle, c'est juste le hasard. Il y a des gens qui, le hasard a fait qu'ils ont été des grands physiciens, il y a le hasard qui a fait qu'ils ont été des grands romanciers, j'accorde énormément d'importance à la question du hasard et des coïncidences et de la rencontre. D'accord, très bien, ce qui va venir va être d'autant plus intéressant. Eh bien, parfait. Donc, tu choisis cette voie des lettres. Les livres que tu lisais, c'était bien dans les deux langues, arabe, classique et français ? Là, beaucoup plus en arabe, on dit. D'accord, ok. Beaucoup plus en arabe. Non, non, beaucoup plus en arabe. Donc, oui, vas-y. Non, c'était beaucoup plus en arabe, c'est-à-dire les livres que je lisais, c'était essentiellement des livres en arabe, les BD, c'était beaucoup plus en arabe. C'est un peu plus tard, je pense, au collège où je commençais à lire en français. C'était les classiques, les grands classiques. Oui, mais je pense qu'on a un point en commun, c'est qu'on a fait l'enseignement public. on ne te propose pas de lire les classiques au collège, c'est-à-dire que tu es à nouveau emparé de ce sujet-là en allant vers les classiques. Absolument, absolument. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout à ton honneur parce que, voilà, aujourd'hui, peut-être que tu fais partie l'un des rares, je ne sais pas, qui sont à l'aise tout à fait dans les deux langues. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, franchement. Heureusement, il y a même trilingue. plurilingue, polyglotte. Enfin, je pense, il y en a beaucoup. Très bien. Alors, donc, pour revenir à ta formation, je crois que tu t'orientes vers une formation de juriste, ou de droit, plutôt, pardon, pour être avocat. C'est ça ? Oui. Alors, moi, quelle était ta motivation pour ce métier d'avocat ? Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire, en faisant du droit, j'ai pensé à ça. Mais ça s'est dissipé rapidement. Alors, pour une question qui est très, très simple, c'est que, voilà, dès le bac, je commençais à m'intéresser aux choses publiques, à la politique. J'avais des fréquentations, j'avais des amis parmi lesquels, un de mes meilleurs amis, qui est avocat maintenant, c'était un militant d'extrême-gauche. Et donc, ça faisait que, voilà, je commençais à fréquenter le milieu d'extrême-gauche au Maroc et je commençais à m'intéresser à la politique, à la politique. Alors, en plus, il y a un intérêt qui était très ancien pour l'histoire. Donc, je lisais énormément d'histoires. Donc, quand on s'intéresse à l'histoire, quand on s'intéresse à la politique, quand on s'intéresse aux affaires publiques, on s'oriente inexorablement vers quelque chose de type d'études qui sont liées à ça. Et donc, moi, quand j'étais en droit, vous savez, pour ma génération, il y avait la première année, deuxième année, mon droit, c'était le tronc commun, la généralité. Et après, il fallait choisir à partir de la troisième année. Et donc, j'ai trouvé ce qu'on appelle le droit privé. C'est-à-dire, pour être avocat, il faut faire du droit privé. J'ai trouvé le droit privé hyper technique, très pointueux. Et il fallait apprendre. Il y a énormément aussi d'apprentissage par cœur, chose que je détestais particulièrement. Bon, n'étant pas un grand travailleur, donc voilà. C'est ça, ça s'explique. Voilà, je n'allais pas apprendre par cœur des articles de loi. Mais j'avais de l'intérêt beaucoup plus pour le droit public. Le droit public, vous savez, c'est tout ce qui est lié à l'État. Et donc, je m'appelle très bien la matière que j'aimais le plus, que j'adorais, c'était le droit constitutionnel. Et donc, première année, en deuxième année. Donc, ce qui fait qu'à partir de la troisième année, je suis parti vers le droit public et plus tard pour sciences politiques. Donc, ça a changé. Et voilà, c'était pas un rêve, mais bon, c'était une sorte de toccade qui m'a pris un moment. Ça s'est passé rapidement. Donc, voilà, je me suis orienté vers le droit public et sciences politiques. Ok, très bien. Et donc, alors là, je crois que tu t'orientes vers, après quelques années ou à la fin de cette formation, vers le concours de Sciences Po. Oui, exactement. Alors, raconte-nous un peu parce que là, c'est une opportunité en or, pour le coup. Il va avoir un impact très important sur ta vie. Comment est venue cette opportunité ? Absolument. Bon, écoutez, c'est un truc qui... Ça s'est passé d'une manière, encore une fois, le hasard et ce qu'on appelle la contingence. Ça, c'est un élément qui est très, très important. Voilà, enfin, moi, j'étais étudiant à Casablanca en droit, en sciences politiques. Et donc, on a eu une formation commune avec des étudiants de Sciences Po Paris qui sont vus au Maroc. Et donc, c'était Gilles Keppel. Gilles Keppel, islamologue, écrivain, essayiste, célèbre en France. Et donc, ils sont venus au Maroc et je me rappelle très bien, ça, c'est la première fois que je raconte ça, je me rappelle très, très bien qu'on avait fini cette formation en commun et voilà, enfin, je me suis lié d'amitié avec une amie marocaine qui était à Sciences Po. Elle m'a dit mais pourquoi tu ne rejoins pas les copes ? Pourquoi tu ne rejoins pas à Sciences Po ? J'ai dit bon, écoute, pourquoi pas ? C'était comme ça. Pourquoi pas ? Et donc, pour dire à quel point je suis un gros flemmard et je ne travaille pas, c'est elle qui a rempli le dossier et la demande pour moi. Ah oui, j'ai failli dépasser le délai, etc. C'est elle qui a rempli le dossier pour moi et c'est elle qui a rempli le formulaire pour moi. Et c'est elle qui l'a déposé à Sciences Po. Donc voilà, j'ai passé le truc, j'ai réussi et j'ai été retenu et j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque, ce n'était pas un master, mais c'était le diplôme et c'était le D.O.A. Ça s'appelait le D.O.A. D'accord. Oui. Et après, je me suis inscrit en thèse au Sciences Po avec Gilles Keppel d'ailleurs. Donc voilà, c'est parti d'une rencontre fourtuite et l'insistance d'une personne pour que voilà, que je change complètement d'orientation et que je m'installe à Paris. Très bien. Donc c'est un peu une amie en or, c'est bien ça. Non mais j'en avais beaucoup d'amis. Des amis qui vous voient du bien. Des garçons et filles qui, oui, enfin oui, c'est eux qui ont changé carrément ma vie. Très bien. Et alors donc, cette arrivée à Paris, comment tu l'as vécu ? Est-ce que raconte-nous un peu le... Au-delà des aspects académiques à Sciences Po ? Est-ce que c'est pas une... Non, c'était une période... En fait, c'est une période qui est passée par des phases. Bon, la première fois heureuse, c'est-à-dire qu'elle arrivait à Paris et Paris, vous savez, c'est une ville qui est extrêmement chère, tout coûte cher, le loyer, ça coûte un bras là-bas et donc je m'en rappelle très bien, c'est que voilà, j'habitais une chambre de bonne, sixième étage. Je m'en rappelle très bien à ce que je disais à l'époque, c'est que William a tellement déclenchant. Vous savez, c'est une période qui est très chouche, vous savez, c'est qu'il y a une chouche, vous savez, c'est qu'il y a une chouche, c'est qu'il y a une chouche, c'est qu'il y a une chouche. Et donc, voilà, c'était cette période-là. Mais bon, alors, il y avait pas l'aspect académique, mais l'aspect communautaire, si j'ose dire, entre les étudiants de Sciences Po, donc j'avais découvert, j'avais des amis qui sont des amis jusqu'à maintenant, des amis de Sciences Po, par exemple, Romar Sari qui est aussi chroniqueur à Telquel, Yussef Adani qui est un économiste. Donc, ce sont des gens, et plusieurs, d'ailleurs, ce sont plusieurs personnes que j'avais rencontrées, voilà, je me suis dit amitié, c'était très intéressant parce que voilà, c'était des gens intelligents, passionnés, on passait des heures et des heures à parler de politique, à parler du Maroc, etc. mais c'est aussi une période qui m'a beaucoup nourri, c'est-à-dire les choses dont j'étais privé au Maroc pendant des années et notamment la culture, vous savez, Paris, on peut dire ce que l'on veut de la France et avoir l'avis qu'on veut de la France, mais c'est un pays qui respire, c'est une ville qui respire la culture, la culture est partout, la culture, elle est partout, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, très bien avoir un abonnement, ça je me rappelle, très bien avoir un abonnement mensuel de 18 euros ou 19 euros, à l'époque je me rappelle, je ne sais plus maintenant combien ça coûte, pour avoir un abonnement dans un réseau de soixantaines de cinémas à Paris, donc c'est-à-dire on pourrait très bien passer toute la journée et la soirée à regarder autant de films que l'on veut et c'est pour ça, ça m'a permis d'avoir une assez bonne culture cinématographique, c'était aussi les livres, les livres sont d'une accessibilité incroyable, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'inscrire par exemple dans le réseau des librairies municipales pour avoir un accès à un fond incroyable de livres et de romans, sans parler bien sûr de livres académiques, des références, etc. Par exemple, quand on est à Sciences Po, par exemple, il y a quasiment un million de documents à la bibliothèque de Sciences Po, donc bien sûr, ça fait rêver, et donc voilà, ça m'a permis de me nourrir pendant toute cette période et vraiment, je suis très redevable à l'égard de cette amie qui m'a inscrit un jour là-bas. Très bien, écoute, c'est une belle histoire et comment, alors, tu passais quelques années à Sciences Po, comment après, donc tu es là, tu prépares des travaux de recherche, il me semble. Oui, exactement. Et 2003, non ? Une date importante ? Oui, 2003, j'étais en master, enfin DEA, parce qu'on appelle DEA, maintenant, c'est master, il n'y a pas de DEA. En 2003, je préparais mon DEA et je m'appelle très bien, c'est que mon directeur à l'époque de mémoire, c'était J.P.L., et je voulais travailler sur l'intégration du parti Justice et Développement, le PGD. à l'époque, je me souviens, le PGD était dans l'opposition et il venait en 2002 d'arriver quatrième aux élections. et le parti se préparait, enfin, il faut se remettre un tout petit peu dans le contexte, et le parti se préparait pour les élections municipales qui étaient prévues en 2003. Et donc, voilà, moi, je voulais travailler sur ça. Sauf que le 16 mai 2003, tout le monde se rappelle et connaît cette date, il y avait les attentats qui ont ensanglanté et en deuil Casablanca. Il y avait des kamikazes issus du bilanville Kaliantoma qui ont attaqué, qui se sont attaqués à des personnes dans cinq endroits différents de la ville et je pense que ça fait 42 morts, 42 victimes. Donc, j'étais choqué par ce qui s'est passé, évidemment, comme tout le monde, et Gilles Kepel qui m'avait demandé de préparer, de changer de mémoire et de préparer la mémoire sur ça, sur les attentats de Casablanca. Il m'a demandé juste de faire un travail de recension des articles, etc. Mais je suis allé un peu plus loin qu'un travail de recension et de collecte d'articles de presse et d'analyse d'articles de presse. Je suis même parti vers un travail de terrain un peu plus approfondi qu'une collecte d'articles. Tu avais besoin toi-même de comprendre, c'est ça ? Oui, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin aussi de mettre des histoires et des récits sur des visages, sur des noms et sur un fait. Et donc, je suis parti. Bien sûr, c'était un contexte qui était extrêmement tendu, extrêmement difficile. Et donc, j'ai pu rencontrer des gens proches des kamikazes du 16 mai 2003. C'était soit des membres de leur famille, soit des amis qui sont proches, soit des connaissances, etc. Et c'était vraiment un travail qui était passionnant et très bouleversant humainement. Je pense que jusqu'à maintenant, il y a encore des traces de ce travail. Très bien. Donc, ce travail terrain que tu as fait, ça me parle comme un travail journalistique d'investigation par rapport à tout le travail qui était fait. est-ce que finalement, ce travail-là ne va pas être le début, donc tu as parlé d'histoire, de mise en récit, est-ce que ce travail va être réutilisé par ailleurs ? D'abord, il a été utilisé pour un documentaire parce que voilà, une année plus tard avec des amis qui étaient d'ailleurs avec moi à Science Pro, on avait fait un documentaire. En fait, ça partait juste d'une idée de faire un petit travail de documentaire. On a réussi à avoir un tout petit financement, mais après, on a réussi à avoir un bon financement pour faire un documentaire. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle De Casa au Paradis. C'est un documentaire qui a été diffusé d'ailleurs sur des chaînes françaises et qui a eu quelques prix à l'international. Et voilà, c'était ça, c'était le documentaire, c'est partie de ce travail. Après, pour Les Chevaux de Dieu, c'est notre histoire. C'était une histoire qui était assez drôle. C'est que voilà, Les Chevaux de Dieu, tout le monde sait que c'est un film de Nabil Ayou, c'est un excellent film, c'est un de ses meilleurs films et qui a été adapté du roman de Mahé Bin Bin, Les Étoiles de City Moment. Et donc, à un moment, je regardais le film et je retrouvais des choses sur lesquelles je travaillais. Mais en même temps, je me suis dit c'est normal, c'est la même histoire, c'est le même milieu, etc. Mais sauf que voilà, quelques années plus tard, j'ai rencontré Nabil Ayou, et il a eu la gentillesse et l'amabilité de me dire qu'il a lu mon mémoire et ça a été utilisé pour son film. Ok, donc c'est... Bravo pour ce travail-là parce que ça a permis justement d'avoir des fruits très intéressants, que ce soit sur le plan scématographique et surtout, ça laisse une trace dans l'histoire de ces familles, de ces personnes et peut-être des enseignements à tirer aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Alors toi, tu es de retour à Sciences Po pour finir un peu ton DEA. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le choix de rester ou de rentrer au Maroc ? Non, non, je suis resté. Je suis resté. J'ai travaillé là-bas pendant quelques années. J'ai travaillé là-bas aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'étais chargé d'admission au CSA. Enfin, le CSA, c'est à l'image en France entre le gendarme de l'audiovisuel et de la censure. Mais bon, il y avait tout un travail qui était passionnant, de travailler d'études sur les médias en France, sur l'audiovisuel, préparer même des notes juridiques, etc., parce que j'avais une formation en droit. Donc, j'ai passé quelques années en France et j'ai travaillé là-bas pendant cinq ans au CSA en tant que chargé d'admission. Après, bon, retour au Maroc plus tard. Donc là, tu prends quand même une certaine épaisseur vis-à-vis des médias. Est-ce que ça ne va pas te servir pour la suite ? Non, ça a servi. C'est-à-dire, mon passage au CSA, bien sûr, ça a servi parce que vous savez, ça m'a permis de travailler dans une structure qui est une structure administrative française mais avec des gens d'une grande rigueur. Ça m'a même servi plus tard, c'est-à-dire, pour la rédaction de notes, pour la rédaction de notes administratives, etc., parce que c'est quelque chose qui est très, très différent de l'écriture journalistique, de l'écriture romanesque, etc. Les notes administratives, c'est un style très, très particulier où chaque mot est important ou les références juridiques sont importantes, etc. Donc, ça m'a servi, mais en même temps, c'était aussi, m'a permis d'avoir une connaissance de l'audiovisuel, mais bon, en France, comment ça fonctionne, comment ça marche, quelles sont les lois qui régissent l'audiovisuel en France, enfin, voilà, des choses qui sont extrêmement techniques. et puis c'est intéressant parce que le pays des libertés, etc., c'est intéressant d'avoir ce cas d'étude. Oui, bien sûr, c'était très, très intéressant, c'était assez formé, mais bon, après, je me suis, j'ai fait un changement complètement, enfin, au sein de ma carrière et mon travail, c'est-à-dire que l'expérience du CSA est une expérience qui est derrière moi, mais c'était très, très formateur, c'était formateur. Très bien, j'entends bien que c'était formateur, mais qu'est-ce qui te manquait qui va expliquer un peu ce qui va venir avec le nouveau profil que tu vas endosser ? Ah, en fait, ça a commencé à partir de 2007-2008. Ce que s'est passé, c'est que j'avais des amis qui étaient dans la presse marocaine et un jour, il y a un ami qui m'avait dit bon, tu écris plutôt bien, alors encore un ami, encore un ami. C'est toujours comme ça, non, mais c'est toujours comme ça, mais la vie est faite comme ça, la vie est faite de cette manière, c'est-à-dire que même mon travail, je ne pense pas à les gens qui vont m'écouter maintenant, ils ne vont pas penser que je serais un modèle parce que j'attends toujours que quelqu'un me dise viens, il y a un truc qui t'attend ici. Même le travail où c'était ça, c'était un truc qui était très, très, très simple, c'est que voilà, moi j'étais étudiant, je venais faire mes études et une amie, encore une fois, une amie qui vient me dire tiens, il y a une offre de travail où c'est ça, ça correspond à ton profil, etc., est-ce que ça t'intéresse ? Ben oui, pourquoi pas, et voilà, c'est elle qui a déposé mon CV, je ne comprends pas, c'est elle qui a déposé mon CV, voilà, enfin j'étais revenu, je travaillais au CSA, alors pour la, elle s'appelle Hit Me, d'ailleurs, c'est une grande amie, le, pour, je peux donner même des noms des gens qui ont qui ont changé ma vie, alors pour le journaliste, qui était un camarade aussi à Sciences Po, enfin qui était à tel quel, il me disait, enfin tu écris plutôt pas mal, est-ce que ça te dit d'écrire pour tel quel, enfin, de France, c'est-à-dire, enfin je faisais des articles, des piges, je me rappelle des piges, de France, ben j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire pour tel quel, ben évidemment, enfin l'écriture généralistique, c'est un style qui est assez particulier, les premiers articles, c'était pas terrible, et en 2000, fin 2008, on m'avait demandé de dire, enfin de venir au Maroc, de m'installer ici, voilà, de voir si ça m'intéressait de rejoindre tel quel, et donc en 2009, je rejoins tel quel. Ok, donc, je rejoins. Donc là, tu as clôturé ton, entre guillemets, ta formation en France, et même ton expérience, c'est ça, et tu rentrais au Maroc, et je mets entre guillemets le verbe rentrer, c'est-à-dire comme tu rentrais définitivement, c'est ça ? Ou c'était... Non, alors c'était une parenthèse aussi, c'était une parenthèse, c'est-à-dire que j'avais travaillé pour tel quel ici au Maroc, et après, je suis rentré pour faire mes valises et revenir au Maroc. Et après, bon, j'aimais tellement ma vie en France, j'aimais tellement ma vie en France, ça se passait très, très bien, enfin voilà, c'était très bien, enfin je gagnais assez bien ma vie là-bas, et voilà, j'étais très, très bien, j'étais ce qu'on appelait un bobo parisien, à l'époque, et voilà, sauf qu'en 2011, là, j'ai fait... 2011, c'était... je commençais à réfléchir à revenir au Maroc, et en 2012, je suis rentré définitivement au Maroc, parce que voilà, il y avait la famille, il y avait mes parents, et à un moment, c'était... il fallait rentrer, c'était en 2012 où je suis rentré. Très bien, donc le choix du cœur, et donc là, ce retour, donc je crois que c'est chez... chez Zaman, c'est ça ? Chez Zaman, exactement, chez Zaman. Chez Zaman, bon voilà, enfin c'était... on m'avait demandé de rejoindre Zaman en tant que directeur de la rédaction, et Zaman, c'est une expérience qui est exceptionnelle. Zaman, c'est un magazine historique qui était en français, et enfin voilà, après quelques mois, j'avais participé au lancement du magazine en arabe, donc Zaman en Barabia, et c'était une expérience qui est très très intéressante et... Oui, pardon, là tu es... tu endosses un job de directeur, c'est ça ? C'est-à-dire que tu as des responsabilités, etc. C'est un challenge ? Oui, c'est un challenge. Ce qui était un challenge, c'était de lancer un magazine en arabe, parce que voilà, déjà à l'époque, on commençait à sentir les problèmes de la presse, c'est-à-dire la publicité, enfin le manque de publicité, c'est qu'il y avait aussi le digital qui était en train de monter, mais en plus de créer un magazine sur l'histoire en arabe, ce n'était pas évident. Donc c'était un challenge et donc ça a bien marché puisque voilà, jusqu'à maintenant, Zaman garde toute sa place dans l'offre journalistique et médiatique au Maroc. Mais c'est une expérience qui était très enrichissante pour moi parce que voilà, ça m'a permis de travailler sur quelque chose que j'aime beaucoup, l'histoire, et c'était vraiment génial. Et en plus, je ne travaillais pas enfin l'équipe, c'était, allez on va dire, 30% de journalistes, mais le reste, c'était des historiens, des universitaires. Et il y avait des gens qui étaient très très intéressants avec lesquels j'ai travaillé et avec lesquels j'ai pu apprendre énormément de choses sur l'histoire du Maroc. Non, non, c'était, j'ai passé deux mois, enfin deux ans, un peu moins de deux ans, Zaman, c'était une expérience assez passionnante. passionnante. J'imagine que tu aimais bien la matière historique, que tu approfondissais ta connaissance de l'histoire qui est propre au Maroc, mais par rapport aux droits constitutionnels dans tout ça, tes premiers amours, est-ce que ça s'est perdu ou bien il y a… Ça y est, c'est oublié, complètement oublié, complètement oublié, complètement oublié. Le droit constitutionnel m'a permis une seule chose, c'est finalement, rien ne se perd, tout se transforme. Finalement, ce que s'est passé, c'est que voilà, le droit constitutionnel m'a permis d'avoir, enfin, quand on est journaliste politique, ça m'a permis de connaître l'histoire politique du pays, l'histoire constitutionnelle du pays et d'avoir une bonne connaissance du système, enfin, de fonctionnement du système politique marocain. Ça, par exemple, un journaliste politique qui ne connaît pas, par exemple, la constitution du pays ou l'histoire constitutionnelle du pays, forcément, il y aura des lacunes dans sa compréhension de cette évolution, etc. Donc, finalement, comme j'avais dit, ce principe physique, rien ne se perd, tout se transforme. Finalement, ça s'est transformé dans une carrière de journalisme politique. Et puis, voilà, il faut dire que ça, tu as cumulé différentes compétences qui ont renforcé vraiment ton, qui ont renforcé à la fois ton rendu sur le plan du rendu. Il faut acheter une radio, ça. Non, mais c'est important parce que des fois, on se met dans des parenthèses professionnelles où on ne sait pas où on va. Exactement. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Exactement. Il faut vraiment prendre des risques dans la vie. Il faut prendre des risques. Il faut accepter que, voilà, c'est qu'on n'est plus dans des systèmes de travail et d'emploi linéaire. C'est-à-dire, voilà, mon père qui avait travaillé dans le port de Casablanca pendant 40 ans et donc, moi, je vais travailler, enfin, je vais faire la même chose pendant 40 ans. Pour les jeunes générations, cette question est résolue. Il y a une réponse qui a été apportée à ce problème-là. C'est-à-dire que, pour les jeunes, maintenant, les jeunes, hors de question de faire le même travail pendant 5 ou 6 ans et c'est pour ça que les gens changent énormément d'entreprises, changent de boîtes, changent de travail et même changent même de pays. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Non, non, c'est une très bonne chose. Effectivement. Alors, après l'aventure de tel quel, après cette expérience intéressante au sein de Zaman, donc tel quel, là, tu peux nous raconter comment s'est faite la transition, par quelle opportunité et parce que là aussi, tu prends des responsabilités importantes. Oui, au fait, tel quel, il y avait un changement au niveau de la direction de tel quel. Bon, tel quel, vous savez, ça a été le directeur de la publication, c'était Ahmed Arita Bouchemsi et après, c'est Karim Bouchemsi et après, Fad, la Alake. qui souhaitait partir pour des raisons personnelles et on m'avait contacté, on m'avait contacté pour prendre la direction de la publication et de la rédaction. Je rappelle la différence, la direction de la publication est beaucoup plus un titre administratif, c'est-à-dire au cas où il y a un problème, c'est juridiquement le directeur de la publication qui est responsable. Qui est responsable. C'est-à-dire que la direction de la publication est une fonction administrative et juridique avec des conséquences juridiques. Le directeur de la rédaction, c'est beaucoup plus l'éditorial, le côté éditorial. Qu'est-ce que le journal va publier ? Qu'est-ce que le journal veut... C'est-à-dire, c'est un rédacteur en chef plus. Il y a un rédacteur en chef et un directeur de rédaction qui gère toutes les rédactions et qui gère toutes ces personnes qui sont là. Donc, c'est ça la différence. Directeur de la publication, c'est le côté administratif. Directeur de la rédaction, c'est le côté éditorial et le contenu, le contenu d'un magazine. Donc, voilà, il m'avait contacté pour faire ce travail-là et évidemment, j'avais accepté. C'était, bien sûr, c'était un challenge et voilà, c'était avec des hauts et des bas, c'était avec des moments qui étaient difficiles, des moments qui étaient très intéressants. Ça m'a permis aussi d'apprendre et de connaître beaucoup de choses. Alors, tu parles de moments difficiles, c'est intéressant. Est-ce que tu peux le partager un moment pour illustrer ? Non, il y a beaucoup de moments difficiles. Vous savez, chaque semaine, le bouclage, ce qu'on appelle le bouclage, c'est-à-dire que les articles sont écrits, corrigés, montés et on va envoyer à l'imprimeur, ce sont des moments d'une grande intensité et d'une grande fatigue et c'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, ne rien oublier et faire attention aux détails et aux détails minimes. Je vous raconte un truc qui était très simple. C'était un jour, c'était, voilà, on avait fini, on a bouclé le magazine et il restait, enfin, je regardais une brève et je voyais la photo qui illustrait la brève et elle ne me plaisait pas beaucoup. Je disais que cette photo n'était pas terrible et il fallait la changer et je demandais qu'on la change. Et donc, on changeait cette brève avec la carte du Maroc. Sauf que cette carte du Maroc était une carte pas la bonne. Ah, ok, d'accord. C'était une carte tronquée, bien sûr, c'était même contre mes convictions, contre les convictions de tout le monde et contre aussi qui est conforme à la loi et le magazine a été envoyé. Il a été envoyé à l'imprimeur et je viens à 2h du matin, je commence à regarder le PDF et voilà, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a un... Et donc, on appelle l'imprimeur, l'imprimeur qui a commencé déjà à imprimer, etc. Donc, ils demandent d'arrêter, de stopper et de détruire ce qui a été imprimé. Bien sûr, il y a une perte financière mais en tout cas, voilà, ça c'était... Ça c'est un épisode parmi beaucoup d'autres. Pardon, est-ce que c'est une période où tu travaillais beaucoup, justement ? C'est... Alors, pour dire, pour résumer les gens qui vont les écouter, c'est un métier qui est stressant, horrible, avec des... une tension permanente et donc, c'est pour dire juste, c'est-à-dire que mon rythme, c'était deux nuits blanches par semaine. Il y avait deux nuits blanches par semaine. Il y avait deux nuits blanches, vous calculez ça, vous mettez ça pendant deux ans et demi, donc c'est deux nuits blanches par semaine et voilà, ce qui explique pourquoi. Il y a beaucoup de gens... C'est parmi les raisons qui expliquent, il y a plusieurs expliquent qui expliquent la situation de la presse maintenant, mais ça explique pourquoi beaucoup de journalistes ont quitté ce métier parce que c'est un métier hyper stressant, très fatigant et avec une pression qui est juste énorme. Ok. Je comprends ça et c'est un témoignage intéressant. Alors, maintenant que tu... Voilà, tu vas sortir, on va dire, de cette expérience telle qu'elle et là, il y a les... 2016 avec Confidence de presse qui arrive. pareil, comment ? Et puis, si tu peux nous raconter le track de la première parce que jusque-là, tu n'avais jamais fait de télé si j'avais fait de télé. Oui, exactement. 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 En fait, après tel quel, moi, je voulais me prendre une année sabbatique, me reposer un peu, de travailler sur autre chose, notamment écrire quelque chose et donc, entre temps, j'avais rencontré des gens de la direction de deuxième et qui m'ont proposé, ça a failli qu'il y ait ençu que j'allais partir à la télé. Tel quel, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de faire de la télé ? Pourquoi pas ? C'est ça la réponse, c'était pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça m'intéresse et donc, j'ai commencé à faire de la télé. Enfin, la télé, moi, je participais à la télé, j'ai participé à des émissions de débat mais en tant qu'invité, mais je n'ai jamais été animateur. J'étais invité, c'est-à-dire, on me posait la question, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bla, 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 bla. Mais voilà, mais je n'avais pas à me soucier de tout ce qui est autour, de tout le travail, c'est qu'il y a des gens dans la régie qui te parlent à l'oreillette, et des caméras, etc. Ça, en tant qu'invité, tu ne consommes pas sur ça. Tout le background technique. Bien sûr, tout le background technique, etc. Tout ça. Donc, voilà, j'ai fait un training et il y a des gens qui ont été très, 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 très serviables et qui m'ont beaucoup appris. Je peux les citer, il y avait Samuel Asetaïl pour laquelle j'ai une grande amitié et un grand respect. C'est une grande professionnelle. Aréda Benjouloun, un grand professionnel. Jamal Koulaïssan, un grand professionnel. Ce sont même des amis, maintenant. Et voilà, c'était ça. Ils m'ont préparé pendant trois mois. Alors, pour le trac, je vais raconter une anecdote. C'est-à-dire, c'était le premier jour, première émission. Et première émission, c'était, je me souviens très bien, c'était avec Drici Azami, président du Conseil national des droits de l'homme. Enfin, qui était à l'époque président du Conseil national des droits de l'homme. Et donc, moi, j'avais fait mes répétitions. C'était très, très bien. Ça se passait très bien. Et au moment parce que c'est un direct. OK. Ah, la première était un direct. OK. Là, on a commencé par un direct. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est une émission qui est en direct. C'est principalement en direct. C'est rare de faire un enregistré. La règle, c'est le direct. Non, mais après cinq ans d'entraînement, c'est plus facile. Oui, oui, Mais pour commencer, direct, la première. Mais c'était le direct. Et donc, je me rappelle très bien. Et là, je commence à entendre le compte à rebours. Neuf, huit, six, six, cinq, quatre. Et là, cinq, ça y est. Mon cœur commence à battre. Je commence à avoir l'esprit pas du tout clair, les idées qui n'étaient pas du tout claires. Je commence à réfléchir. Je dis peut-être qu'il y a des millions, des centaines de milliers de personnes qui me regardent, etc. Et vous savez, vous connaissez cette spirale de trac et de stress. quand vous commencez à penser à une chose, ça vous bloque complètement. Et là, j'entends direct. Et là, mon cœur commence à battre. Et je commence à balbutier. J'arrive, je butais sur mes mots. Je n'arrive pas. Ça a commencé par mesdames, je pouvais même retrouver l'émission. Je commençais à balbutier. Et à un moment, l'émission, elle est encore là sur le net, il faut que vous même la regardez. C'est qu'un moment, je m'appuie sur la chaise et j'allais me barrer. J'allais me barrer. La fuite. J'allais me barrer. Ah, j'allais me barrer complètement. J'allais partir, j'allais quitter l'émission. Ça allait passer dans le zapping du monde entier un animateur qui déserte et qui quitte le plateau pour son premier jour. Bon, heureusement que Driss et les amis est quelqu'un de bienveillant et de quelqu'un très intelligent et c'est quelqu'un qui connaît la télé et en même temps aussi qui est un ancien journaliste. Il a compris que j'étais mort de trac et donc, il a commencé à répondre d'une manière tranquille et douce, etc. Le temps que je respire, le temps que je retrouve mes esprits, etc. Et donc, voilà, c'était le premier jour. J'ai failli me barrer le premier jour de mon émission et en direct. Merci, ça a besoin de cette confidence de presse. C'est qu'à le dire. Exactement. Mais c'est vrai que là, tu nous partages vraiment toute la pression qu'un jeune professionnel dans un nouveau sujet parce que justement, comme tu disais, qu'on est amené tous à changer de sujet, il y a toujours une première fois et elle est stressante. parce que c'est impressionnant, c'est-à-dire que voilà, un studio de télé, c'est impressionnant. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent, il y a au moins six caméras qui sont autour, des projecteurs qui sont énormes, il y a une lumière qui est aveuglante qu'on a au-dessus de nous, qu'on doit gérer aussi ce qu'on appelle l'oreillette, c'est-à-dire les gens qui vous parlent à l'oreillette, enfin, qui vous parlent, ce n'est pas pour vous donner des consignes, c'est juste pour vous dire voilà, vous vous êtes mal assis, le genre, voilà, enfin maintenant 15 minutes, 20 minutes, est-ce que vous voulez qu'on passe cette photo ou pas ? Parce que c'est, il y a toute une machine qui est derrière. Et donc, c'est très stressant. Écoute, très bien. Jusqu'à maintenant, je le traque chaque émission, jusqu'à maintenant. Je veux bien te croire. Écoute, en tout cas, bravo parce que finalement, c'est une émission à succès. Moi, j'avais une question sur l'arabe et le français que tu dis toujours avec aisance. Je ne connais pas très bien tout le contenu qui est diffusé sur les chaînes nationales, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'animateurs, on va dire, qui maîtrisent les deux langues. Enfin, si, il y en a beaucoup. Il y en a, c'est un certain mot et il y en a. Mais par contre, c'est la seule émission, enfin, la seule émission en arabe et en français. En fait, ça dépend de l'invité. Ça dépend de l'invité. C'est l'invité qui est plus à l'aise en français, on le fait en français. C'est l'est plus à l'aise en arabe, on le fait en arabe. S'il souhaite le faire en une langue ou une autre, on le fait à la langue de son souhait. Très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bilingues et qui parlent très bien les deux langues. Mais en même temps, c'est une question de souhait. Très bien. Est-ce qu'il y a des invités qui t'ont marqué plus que d'autres ? S'il y en avait quelques-uns. Non, il y en a beaucoup. Franchement, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y en a des gens qui sont hyper brillants. Il y en a des gens où tu sors de l'émission et tu dis quel talent, quelle érudition ou quelle aisance. Alors, c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus marqué par des intellectuels. Les politiques, il y en a des politiques qui sont très, très bonnes. Moi, j'aime beaucoup les politiques où tu donnes des coups, où tu reçois des coups pendant la conversation, pendant la discussion. J'adore ça. Moi, j'adore. J'adore, c'est-à-dire que des gens à qui tu poses des questions dérangeantes, il peut très bien aussi te rendre le coup et c'est fait pour ça. Ça peut être un jeu de sport. Il y a des gens qui le font très bien. Mais par contre, moi, je suis très, très, très serein, à l'aise et joyeux quand je reçois des bons intellectuels, des vrais intellectuels, des gens qui étaient extrêmement bons, très, très bons. Je peux en citer beaucoup. Une émission, par exemple, avec l'écrivain, beaucoup d'écrivains, Abdel Kalim Jouetté, par exemple, Kamel Daoud, par exemple, des historiens, des philosophes, etc. Franchement, c'était de très, très, très bonnes émissions. Enfin, récemment, c'était avec Monsef Slaoui. C'était aussi un grand plaisir de faire l'émission avec lui. Qui encore, enfin, des technocrates. Il y a de très, très bons technocrates qui sont excellents. Ahmed Rahou, par exemple, quand j'ai fait une émission sur l'industrie et la politique industrie au Maroc, il était excellent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très, très bons. Et voilà, quand on fait une émission, on est heureux d'avoir fait l'émission avec ces gens-là. Très bien. En tout cas, tu as effectivement la chance d'avoir interviewé ces personnalités plus inspirantes les unes que les autres. Et voilà, c'est une grande chance. Alors, Abdullah, si tu me permets, on va finir avec quelques questions parce que je vois que l'on reçoit qui tourne. Oui, exactement. Quelle est la question fondamentale que tu te poses le plus souvent ? What next ? Oui, c'est ça, c'est la question. What next ? C'est la question que je me pose quasiment tous les jours. What next ? Très bien. C'est quoi l'étape d'après ? Par rapport à la jeunesse marocaine, j'en ai parlé au début du podcast, donc tu es quelqu'un qui s'inscrit dans l'impact et l'action pour justement contribuer au développement du pays. quel serait ton message à la jeunesse marocaine connaissant un petit peu ton parcours ? Comment est-ce que tu pourras arriver à aller plus loin, à exceller, à réussir ? Franchement, je n'ai pas de conseils à donner. Je pense que cette jeunesse, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire et elle est en train de dépasser complètement les générations qui l'ont précédée. Moi, je pense que voilà, il y a des choses qui sont très simples et qui sont anciennes. c'est des choses qu'on peut retrouver dans la même nuit du temps. C'est le souci de ne jamais être médiocre. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est de ne jamais être médiocre. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, il faut tendre vers l'excellence, il faut tendre vers faire son devoir, c'est-à-dire faire ce qui nous revient de faire et ne jamais se contenter de la médiocrité, de bâcler les choses et de dire voilà, ce refus de la médiocrité, c'est la chose la plus importante. Deuxième chose aussi, c'est d'être ouvert, ne jamais être fermé aux choses, à des expériences, au monde et de prendre des risques, savoir prendre des risques. Moi, je pense que c'est des choses qui sont très, très importantes pour moi. Très bien. Alors, Abdullah, vu que tu es un grand modérateur, est-ce que tu as des petites astuces à nous révéler, à partager ? Sachant qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais juste quelques astuces. enfin, modérateur, oui. Par exemple, les conférences quand il y a du public, etc., forcément, tu as toujours des gens qui prennent la parole beaucoup plus que les intervenants eux-mêmes. Ça, il faut savoir les détecter parce qu'il faut les détecter. Deuxième chose, c'est toujours oui, oui, le message nous font, le message ça permet un tout petit peu d'aller chez le truc. Et deuxième chose, c'est que voilà, il faut toujours garder son sang froid, garder son sang froid. Parce que le modérateur, c'est quand même la qualité des modérateurs qui permet d'avoir un débat serein, calme, etc., et dans les meilleures conditions. Si on commence à s'énerver, ça m'est arrivé deux, trois fois, ça risque de gâcher toute la rencontre. Mais bon, parfois, il y a des amicots qui sont très drôles par rapport à ça. OK. Est-ce que tu as des routines qui te permettent justement de rester zen, d'être plus fort que tes angoisses, tu vois ? Voilà, quand je sens, parfois, vous savez, il y a des journées qui sont très, très difficiles et on les sent. On les sent dès le début. Enfin, on les sent avec les amicots. Ce que je fais, c'est que je rentre chez moi, je m'enferme, je ne vois personne, je parle à personne et je laisse passer cette journée. Enfin, franchement, parce qu'on connaît très, très bien ce truc-là. Ce truc, tu commences ta journée et tu sais que c'est une journée qui sera une journée pleine d'ennuis, pleine de problèmes, etc. La meilleure chose que je fais, c'est que j'entre chez moi, je m'enferme et je laisse passer. Je laisse passer. Mais ce rein et zen, je pense que cette période qu'on est vivant actuellement avec le confinement, personne n'est zen, personne n'est... On est tous sur les nerfs, on est tous tendus. je n'ai jamais été aussi tendu de ma vie qu'en ce moment-là. C'est pour ça. Enfin, là, je passe la plupart de mon temps chez moi, dans mon bureau, je ne sors pas. Au-delà même du confinement et de l'imitation de déplacement, c'est ne pas contacter beaucoup de gens parce que je sais que les gens sont tous tendus en ce moment. C'est vrai, moi, je posais la question de manière plus générale, mais bien entendu, cette actualité nous a tous perturbés très profondément. et voilà, donc on attend de le « what next ». Ah non, les effets psychologiques de ce truc vont être beaucoup plus graves que les effets de virus lui-même, que les effets sanitaires. Parce que la santé mentale aussi, c'est une chose très importante. Ok, alors, pour finir, sur le sujet de l'écriture et des livres. Oui. Est-ce que tu as des routines d'écriture ? Si tu veux bien nous en parler. Oui. et puis si tu as un ou deux livres vraiment, peut-être de philosophie, peut-être, vu qu'on est sur une période qu'on ne va pas apprendre l'histoire, on va apprendre la philosophie ou alors que tu comptes, toi, je ne sais pas quelle est la reine des matières pour toi, mais qui pourrait nous inspirer. Oui. Alors, pour les routines d'écriture, encore une fois, je suis un procrastinateur, c'est-à-dire que je n'écris que que je suis obligé de le faire et à la dernière seconde et à la dernière minute. Donc, j'écris toujours en écoutant de la musique. C'est-à-dire que voilà, je suis incapable d'écrire dans le silence mais par contre seul. Je dois être seul dans le coin où je suis en train d'écrire mais avec un fond musical. Généralement, c'est des écouteurs ou un casque. Et donc, voilà, j'écoute énormément ça. Que ce soit beaucoup de musique classique ou même... Ça a changé à travers le temps. À un moment, c'était Metallica. J'écoutais beaucoup de Metallica en écrivant mais avec l'âge aussi, ça commence à changer. Maintenant, c'est beaucoup plus de musique classique et Pink Floyd et un peu de Massive Attack, Air, etc. Alors, pour les livres, il y a tellement de choses à conseiller, tellement de choses à lire, heureusement. Et c'est ça peut-être qui va nous sauver. Mais en tout cas, voilà, deux livres, pas pour moi, si vous voulez, mais deux livres de chevet, les choses que je lis depuis très très longtemps et que je relis toujours. et je relis tout ce qui est autour d'eux. Un, c'est le prince de Machiavel. Le prince de Machiavel, ce n'est pas pour ce côté caricatural, oui, comment arriver au pouvoir et comment faire ceci et comment faire cela et comment tuer des gens pour être fort, etc. Ce n'est pas le côté caricatural. Non, parce que le prince de Machiavel, c'est l'une des premières réflexions modernes sur la politique. Comment réfléchir à la politique avec des lois qui sont inspirées par l'histoire, parce que Machiavel était un grand lecteur d'histoire, d'ailleurs, comme Benoq al-Doun. Il y a même une comparaison qu'on pourrait faire entre Benoq al-Doun et Machiavel. Machiavel, c'est quelqu'un qui réfléchit d'abord sur l'histoire, comment les dynasties, comment les princes au pouvoir sont restés au pouvoir, ont été chassés. Mais c'est aussi une philosophie de vie, c'est en deux mots, c'est aussi que ça rejoint ce que tu disais au début. Parce que Machiavel il te dit pour réussir dans la vie, il te faut deux choses. Soit ce qu'il appelle la vertu, enfin pas la vertu, la vertu, pas la vertu, c'est-à-dire le fadé, c'est-à-dire les qualités, c'est-à-dire la bonne moralité. Non, la vertu, c'est-à-dire que les aptitudes personnelles, les capacités personnelles, le talent, ce sont les aptitudes personnelles, le talent, les compétences, etc. Ce qui fait un bon dirigeant, ce qui fait un bon prince, ce qui fait un bon directeur d'une entreprise, etc. Mais après, il te dit un deuxième élément, ce qu'il appelle la fortuna. La fortuna, c'est-à-dire la chance. Il te dit quelqu'un qui peut avoir une très bonne personnalité, une excellente personnalité, mais qui est au très mauvais moment, il ne va pas réussir. Et quelqu'un qui arrive au bon moment, mais qui n'a pas les bonnes qualités, etc., il ne va pas réussir. C'est-à-dire celui qui peut réussir, c'est quelqu'un les bonnes compétences personnelles et au bon moment. Et ça, c'est une grille de lecture même de l'évolution de la politique et pourquoi certains princes ont réussi et d'autres ont joué. Et le deuxième livre, c'est Les œuvres de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, c'est L'Ancien Régime et la Révolution et surtout La Démocratie en Amérique. Surtout en ce moment-là, ce qui se passe en Amérique, ce sont des livres qui sont juste incroyables sur qu'est-ce qui fait de l'Amérique une démocratie et notamment comment une culture démocratique pourrait s'installer dans un pays. C'est génial. C'est génial. Ok. Ben écoute, merci Abdela pour ces belles références qui résonnent particulièrement avec la thématique du podcast. Merci infiniment. Tu nous as amusé avec tes anecdotes, vraiment. Et tu nous as surtout inspiré parce que parce qu'on sent qu'il y a en filigrane un niveau de confiance qui grandit et un niveau d'impact qui grandit, une maturité qui grandit et qui va, je pense, encore se poursuivre après, bien sûr, bien entendu, de cette période de confinement que nous vivons. Merci beaucoup, Cali. J'espère que je te dis à très bientôt de l'autre côté du confinement qu'on pourra se voir et se parler de Vivre en Chine. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Cali. Bonne continuité à toi. Prends soin de toi. Salut. Ça va. Au revoir. Alors, à vous tous qui êtes restés jusque-là. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de liker ce programme et de le partager sur les réseaux sociaux et de liker sur les plateformes de podcast. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Xen et s'appelle New Day. Ciao.